Contre les esprits du mal Les esprits du mal Qui habitent les espaces célestes Les espaces célestes, vous voyez Ce n'est pas les petits démons qu'on appelle les esprits impurs Ceux qui tombent heureux, qui fuient là Eux, ils habitent dans les lieux célestes C'est eux Qui envoient les guerres, les conflits Dans les nations et qui habitent les gens qui sont poussés Et un certain Hitler est habité d'un tel esprit destructeur Continue C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armée de Dieu Afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister Et après avoir tout mis en oeuvre, rester ferme C'est bon C'est-à-dire que quand on est ignorant Le demon joue avec nous La Bible dit que nous devons grandir en connaissance Daniel chapitre 12 nous dit que la connaissance va augmenter Et je vous dis qu'au fur et à mesure que les années passent La connaissance va augmenter L'écriture nous dit que tout genou fléchira où ? Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Et dans chaque dimension Il y a une vie Et le démon et ses anges sont des êtres spirituels C'est-à-dire que quand la Bible dit Dieu créa Le ciel et la terre Le ciel c'est le monde spirituel Et le monde spirituel a ses lois Il créa la terre La terre a ses lois La loi de la plaisanteur Je lance ça, ça descend Et il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire Les sorciers Qu'on appelle les esprits humains sataniques Les adeptes de sciences occultes Et les démons Sont dans un monde spirituel Mais un monde spirituel inférieur Et le monde spirituel N'est pas un monde localisé d'une manière physique Et c'est pourquoi en l'homme Pourquoi le démon entre en l'homme Parce que même en l'homme il y a des territoires spirituels J'aurais le temps si Dieu nous donne La grâce de continuer sur ce cheminement Ils n'entrent pas partout Ils n'entrent pas partout Et donc il y a des territoires Il y a quelque chose que les chrétiens doivent comprendre maintenant Qu'est-ce qu'un fétiche ? Regardez en Afrique ce qu'on appelle les guérisseurs Ils vont vous dire que Je dormais la nuit Et je me suis retrouvé dans une forêt On m'a dit De prendre telle plante De prendre telle autre plante Et de les mettre ensemble Et pour faire le médicament Il y a une différence entre les guérisseurs et les féticheurs Un jour je vous dirai la différence Mais je vous dis quelque chose Le féticheur lui est conduit par un esprit directement Alors lui il va Donc le guérisseur lui guérit Il te dit Moi ma fille Marie-Jeanne n'avait Un asthme pas possible Elle était guérie par un guérisseur Imaginez-moi Carismatique Mon épouse et la soeur Angéline disent On va aller soigner Marie-Jeanne Je lui dis Je vais aussi Parce que je vais voir Qu'est-ce qu'on va donner ma fille Le monsieur vient Ce sont des oranges sauvages Il les déchire à l'aide d'un bambou Et il crèche pour que la petite boire Et ensuite il nous donne Il dit pendant une semaine prenez Mais il ne faut pas qu'elle se lave avec l'eau de pluie On sent qu'elle se lave avec l'eau de pluie L'eau de pluie donne beaucoup de froid C'est l'eau la plus froide Il dit Il ne faut pas ça toucher par terre Je me rends compte que ça touche par terre sur les microbes Et il n'y a pas eu autre prière à faire Mais la petite est guérie Totalement Le monsieur meurt Et sa fille prend la relève Mais elle est en guérisse Les gens ne guérissent pas vite En fait, il guérisse moins par exemple Dieu donne des dons étranges Et je peux vous dire En tant que serviteur de Dieu J'ai vu que même quand les gens ne connaissent pas Dieu Dieu donne toujours des guérisseurs Mais le féticheur, lui, il va très loin Le féticheur, c'est quelqu'un qui connaît les vêtures de chaque chose Vous voyez comment ils attachent les cordes Et ils attachent les cordes rouges En fait, fil rouge, fil jaune En fait, ouvre, fil noir Mais d'une certaine manière Et ils savent que la peau de Caïma Ou la peau de Maguia Porte une vêture Je peux vous dire quelque chose, Faris Tout ce que Dieu a fait porte une vêture Quand vous étudiez la Bible Et les plantes bibliques Ce que la Bible a affirmé La science aujourd'hui affirme presque la même chose Concernant les vertus des plantes Regardez un peu dans la culture chinoise Aujourd'hui, vous allez voir Ce sont les produits chinois ou asiatiques Qui polluent dans le bon sens Le monde est comme des produits Qui font du bien à l'homme Mais vous les voyez, moi j'ai vu en Corée du Sud Des vieux de 90 ans Être des jardiniers Chaque chose que Dieu a faite Comporte une vêture Alors qu'est-ce que le fétiche est? Le fétiche est une association de vêtures Qu'on vous donne Mais en fait, le fétiche est là Mais il y a une parole qui accompagne Comme une parole, une posologie Des choses qu'il faut prononcer Pour activer le fétiche Un langage en Afrique Et ailleurs, on dit On dit, il faut entretenir le fétiche Il faut aller adorer là C'est entretenir Et en prononçant des paroles La parole a une importance Un prêtre muet ne peut pas baptiser S'il doit le baptiser Il faut que quelqu'un dise Quand il l'ouvre la bouche Parce que dans un sacrement Il y a deux éléments importants La matière et la forme Dans le baptême, la matière c'est l'eau La forme c'est, je te baptise Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Donc, je vous dis ces choses Parce que la parole a une importance Ce n'est pas le fétiche qu'elle a là Mais c'est comme on l'entretient Si nous sommes dévêtus On dit, bon Un fétiche contre les accidents Contre les accidents Mais avant de voyager On va essayer de serrer ça Il faut dire, je te serre Il faut dire quelque chose C'est l'ensemble Le fétiche Plus la parole là Qui lui donne la puissance Je vous explique ces choses Très simplement Pour que vous comprenez Que le monde spirituel est parallèle Ce qu'il appelle le parallélisme spirituel Il y a une culture dans le monde spirituel Il y a une culture dans le monde physique Mais je vous dis qu'ils sont en avance Les gens de science occultes sont en avance Et c'est pourquoi j'enseigne aujourd'hui La vie mystique chrétienne Je me dis finalement Il nous faut des expériences spirituelles Mais l'expérience spirituelle de Dieu Et pour Dieu Et par Dieu Alléluia Parce qu'il y a des plantes en Afrique Qu'on peut mettre dans tes yeux Et tu vas voir clair Il y a des fétiches qu'on peut te faire boire Quand on cherche un voleur Tu vas parler Mais ce sont les vertus des plantes Ah oui, ça il faut le savoir Je vous dis ces choses Pour que vous ayez la foi Dans ce que Jésus a dit Et que vous n'ayez plus peur Et que vous comprenez Ce qui se passe dans le monde spirituel Sous-titrage Société Radio-Canada